J'ai presque fini mon dessin. Le feutre ne marche plus. Si je le lèche, ça ne marche pas. C'est trop nul. Feutre de nul. Je vais finir mon dessin. Fais attention, chérie. Je vais prendre le rose. Il ne marche pas, non plus. C'était moins une. Ça suffit. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu ne peux pas terminer mon dessin. Mes feutres ne marchent pas. Ah, ça, c'est un gros problème. Je peux peut-être faire quelque chose. Ne t'inquiète pas. Maman va tout réparer. Prends une lingette nettoyante et replie-la sur elle-même. Ensuite, colle l'extrémité à un bout de scotch. Dépose un coton-tige sur la lingette et enroule-le avec. Il faut bien que les deux bouts du coton-tige restent à l'air libre. Enroule jusqu'au scotch puis coupe-le. Ensuite, verse un peu d'encre colorée sur le coton. La lingette va absorber l'encre. Un feutre vite fait bien fait. Tiens, ma chérie. Trop bien! Je peux redessiner? Merci, maman. C'est trop fort. Je vais dessiner le soleil. C'est magnifique, mon ange. C'est trop marrant. Vroum, vroum! Aïe! C'est quoi tout ce désordre? Coucou, maman. Je sais. Je dois sortir, mais je veux que cette pièce soit propre quand je reviendrai. Mais! Ok. La nana. C'est la plus grande tour du monde. Oh non! Maman est de retour. Je dois vite faire quelque chose. Cet aspirateur devrait m'aider. Une chaussette. Hé! Ça devrait marcher. Je mets la chaussette dans le tube de l'aspirateur. Puis je n'ai plus qu'à aspirer les Legos. Ça va super vite. Et ils ne sont pas perdus. Tout ce qu'il me reste à faire, c'est ressortir la chaussette. Waouh! Ça fait beaucoup. Je dois vite cacher ça. Hum. Bon travail. Hein? Oh oui! Tu as mérité une récompense. Merci. Je veux jouer. Hé! Calme-toi. Tiens, prends ceci. Gras! Gras! Je m'ennuie déjà. J'ai dit arrête! Attends. Joue avec ce robot. Oh! J'ai le vœu. Amuse-toi. Ouah! C'est trop cool. Comme ça, je peux me faire les ongles. Je m'ennuie. Joue avec moi. Mais pourquoi tu ne t'arrêtes jamais? Oh! Je sais. Je peux utiliser ces gâteaux apéros. Trempe-les dans l'eau et colle-les ensemble. Ça fait comme un jeu de construction. J'adore les jeux de construction. Je prends le bol. Pfiou! Ça devrait le tenir occupé un moment. Je peux enfin me relaxer. Hé! Qu'est-ce que c'est? Ah! Je t'ai bien eue. Oh! C'est toi la plus mignonne. C'est l'heure du biberon. Non! On ne veut pas. Bon, tant pis. Ça en fait plus pour moi. Et du beau yaourt peut-être? Hum! Bien crémeux. Tiens, ma chérie. Goûte! Il faut que tu manges quelque chose. Attends. Je crois que j'ai une idée. Je vais prendre le pot de yaourt. Et ajouter du colorant alimentaire. Maintenant, je mélange bien. Quelle belle couleur. Ça devrait le faire. Regarde ça, mon ange. Oh, dis donc. C'est bleu. J'en veux. Mange bien tout, princesse. Hum! C'est trop bon. Oh! Ma petite fille grandit. On va nettoyer ce beau visage. Oh! J'ai raté un endroit. Il faut qu'on y aille, chérie. Maman doit aller arrêter les méchants. Repose ce jouet. Il faut que tu mettes ton manteau. Merci, maman. Quelle grande fille tu es. Et lourde avec ça. Quelqu'un a bien mangé. C'est marrant ce jeu, maman. Oh! Je crois que j'ai une hernie. Allez, mets tes chaussures. Cheryl, reviens là. Oh! Regarde-la. Elle est vraiment trop mignonne. Je pourrais peut-être lui passer les menottes. Non, ça ferait de moi une mauvaise mère. En même temps, bras sur le mur. Je suis innocent, madame. Je n'ai rien fait de mal. Ouais, bien sûr. Pas la première fois que j'entends ça. Je t'emmène au poste. Ça me donne une idée. J'ai juste besoin de ces empreintes. Je vais les découper en forme de cercle. Et les coller au mur. Salut, maman. On va faire un jeu. Tu peux mettre tes mains sur le mur? Euh, d'accord. C'est facile, maman. Regarde, il arrive. Et ensuite, maman? Ne bouge pas, chérie. Tu le fais très bien. Oui, tu as réussi. Tu as gagné. Ah bon? Cool! Allez, on y va maintenant. Tiens, ma chérie. Voici de la peinture et des pinceaux. Amuse-toi bien. Oh non! Qu'est-ce que tu as fait? Je suis une grande artiste, papa. Regarde. Ta mère va devenir folle. À moins que... Prends une feuille blanche et mets de la peinture dessus. Ajoute du rouge. Dépose la peinture en petits ronds. Ensuite, mets la feuille dans un sachet hermétique. Ma chérie, regarde ce que j'ai. Wouah, papa, j'adore. Oui, regarde la peinture. Elle va partout. Et pas de dégâts. Ça ne marche pas. Souffle un peu plus fort, chérie. Comme ça? Mon livre! Il est trempé. Attention, mon chéri. Mais ma baguette a bu les cassées, maman. J'ai déjà pris une douche ce matin. Oups, pardon, maman. C'est juste un enfant. Respire, ça va. Je déteste jouer. Je sais quoi faire. Ça ne devrait pas être long. Il y a tellement de trucs à bulles. Oh, voici ce que je cherche. Il a l'air parfait. Regarde ce que j'ai pour toi. Oh, un petit cochon. Et il fait des bulles. Trop bien. Je suis trop heureux. Vas-y, joue avec. C'est fabuleux. C'est trop drôle. Tu es mon meilleur ami pour la vie. Je suis contente que ça te plaise. Je peux lire maintenant. Wow, mais qu'est-ce qui s'est passé ici? On dirait que c'est une mission pour Super Maman. Je vais rendre cet endroit propre et net en un rien de temps. Des couches sales, hein? Et voilà. Personne ne se frotte à une Super Maman. Oh, tu m'aimais tellement. C'est joué. Il est temps que quelqu'un d'autre en profite. Hum, un peu trop entêtante à mon goût. Oh! Mon crayon, qu'est-ce que je peux faire? Je vais le tailler. Regarde ce que j'ai fait. On dirait une chenille. Maman, regarde ça. C'est trop rigolo. Hé! J'ai plein d'autres crayons. Ça va être trop cool. Regardez ça. Toutes les couleurs sont là. Je vais continuer. Oh! Maman? Tu n'as plus de crayon, mon amour. Attends une seconde. J'ai la solution. Je vais mettre cette guirlande dans cette boîte. Je vais recouvrir le dessus de plastique. Je recouvre bien les bords. Et maintenant, place à la vraie magie. Je saupoudre du sucre sur la surface. Voici ce que ça doit donner. Il n'y a plus qu'à éteindre la lumière. Utilise tes doigts pour dessiner. Chérie, viens voir. Hein? Ouah! Trop cool! Tu peux dessiner ce que tu veux. Je vais faire mon animal préféré. Je savais que ça te plairait. Je suis prête. Tu me brosses les cheveux? Qu'est-ce que tu as préparé pour le pique-nique? Un burger? Beurre! Ces pommes sont toutes pourries. Fichu boîte en plastique. Attends une seconde. Cet élastique pourrait bien me servir. Fini les pommes oxydées. Regarde bien. Premièrement, je coupe une pomme en tranches. Tu vois? Comme ça. Mais ce n'est pas fini. Ensuite, je mets un élastique autour. Et voilà! Rien de plus facile. Betty, chérie, je t'ai coupé une autre pomme. Partons pique-niquer. Cet endroit est parfait. Je mangerai bien une pomme, maman. J'espère qu'elle sera encore fraîche. C'est le moment de vérité. Est-ce qu'elle te plaît? Ouah! Tu viens de la couper? Hum! Tu es trop forte, maman. Je peux en prendre une tranche? Oui. Il n'y a personne en vue. Ce qui veut dire que je peux prendre mon goûter secret. Ça va être trop bon. Hé! Un sneakers. Je peux en avoir un bout? Non, pas avec tes bagues. Bon, d'accord. Mais fais attention à tes dents. Elle est partie. Parfait. La fausse barre a bien fait une illusion. Maintenant, le vrai goûter. Maman, tu as plus de chocolat? Elle a vraiment un radar à s'y prendre. Tiens, prends. C'est sûr qu'elle ne pourra pas me retrouver ici. Maman, des boumous. Attends, arrête de courir. Allez, partage avec moi. Maman. C'est bon, je crois que je l'ai semée. Oh! Oh là là. Elle est tellement discrète. Et rapide. Pfiou. Je m'en suis enfin libérée. Elle se moque de moi? Hein? Oh, ce n'était qu'un rêve. Ou plutôt un cauchemar. Mais, et si elle était toujours cachée quelque part, là? Ne soit pas ridicule. Elle dort dans son lit. Je vais me prendre un petit encas nocturne. Oh, de la salade romaine. Je vais en prendre une feuille aussi. Il faut que je la joue fine. Voilà. Là, elle ne remarquera même pas le chocolat. Oh, tu as faim? Tiens. De la salade? Perk! Je n'en veux pas. Ça a fonctionné. Je peux manger mon chocolat tranquille. Je le mérite bien. Maman, regarde-moi. Maman, regarde. Maman, maman. Maman, regarde-moi. Maman. Maman est au téléphone, là. Je sais. C'est incroyable qu'elle lui ait donné une rose. Je peux sauter fri en plus n'importe qui. Maman, je vais te sauter dessus. Chérie, arrête. Arrête ça. Maman est toujours au téléphone. Oui, donc, comme je disais, je pensais vraiment qu'il n'allait pas le faire. Oui! Tiens-toi bien, M. Wooferson. Non, M. Wooferson, mon meilleur ami. Mais non! Le lait s'est tout renversé. Oui, effectivement, partout. Maintenant, c'est moi qui vais devoir nettoyer. Tiens, le plateau est plein de lait. Ça me donne une bonne idée. Alors, j'ai du colorant alimentaire. Je vais l'ajouter au lait. Ça commence déjà à se diffuser. Je vais ajouter du rouge au milieu. Ensuite, du jaune. Et du vert. Et ensuite, une goutte de produit vaisselle. Regarde, comme toutes les couleurs se mélangent. Je vais ajouter quelques morceaux de coton imbibé de produit vaisselle. Comme ça, les couleurs tourbillent autour de plusieurs points. Wow, trop bien! Les couleurs sont jolies. Eh oui, c'est bien. Regarde ça pendant que Maman termine son appel. Oui, c'est encore moi. C'est bien. Elle est distraite maintenant. Ouf! Ces courses pèsent une tonne. On va faire rentrer. Je vais les ranger maintenant. C'est bon pour ce sac, là. Je peux aller chercher le reste maintenant. Oui, Maman est allée faire les courses. Qu'est-ce qu'elle a pris de bon? Ouais, du soda et des chips. Allez, sac suivant. Ça, ça va là. Ça va là et ça ici. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de place dans le frigo. Elle est repartie. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oh, encore mieux cette fois. Du chocolat. Miam, 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 miam. J'adore le chocolat. Bon, je mérite bien une petite sucrerie après ces courses. Quoi? Où est-ce que tout est passé? Oh, c'est pas possible. Je ne veux pas de petits voleurs de nourriture dans cette maison. Oui, elle est encore partie. Fils de nourriture. C'est bien ce que je pensais. Tu te prends pour qui? À piocher comme ça dans le frigo? Mince, elle m'a démasquée. Hmm, elle a laissé ce bracelet. Je sais comment résoudre mes problèmes. Je vais ajouter un petit crochet en plastique sur le côté. Et un autre ici. Je vais accrocher le caoutchouc entre les deux. Comme ça, il maintiendra le frigo fermé. Problème résolu. Ouais, c'est l'heure du goûter. Ouf, je n'arrive pas à ouvrir la porte. Pas juste. Je ne peux pas prendre de goûter. C'est trop marrant de dessiner. Bip, bip. Hé, arrête. Quoi? Je conduis juste ma voiture. Broum, broum. C'est tout fissu. Je vais le dire à papa. Super. Maintenant, je vais avoir des problèmes. Bonjour, les enfants. Tout va bien? Ah, c'est à votre vieux père de régler ça. Ah, heureusement, j'ai ce t-shirt. Voilà, c'est mieux, non? Comme ça, vous serez toujours ensemble. C'est de ta faute. Tu veux jouer avec ma voiture? Vas-y, c'est marrant. Broum. C'est vrai que c'est amusant. Ça a l'air génial. Et en plus, ça sent super bon. Oui. Regarde, papa, il vole. Quelle imagination débordante. Le repas est presque prêt. Tiens, ma chérie. La spécialité de papa. Burke, c'est quoi? Tu pourrides. Mange si tu veux être grande et forte plus tard. Mais bon, il aura essayé. Je ne vais pas manger ça. Mais j'ai une idée. Viens là, toutou. J'espère que tu as faim. J'ai entendu quelque chose. Non, j'ai dû rêver. Tiens, savoure. Et moi, je peux jouer. Oh, ça, c'est du bon porridge. Qu'est-ce que... Où est son porridge? Je deviens fou. Mon bébé ne peut pas sauter des repas comme ça. Où est ton bol? Je ne vois pas de quoi tu parles. Euh, bon, tiens. Il faut que j'aille me reposer. Encore du porridge? J'espère que le chien aime ça. Tiens, la deuxième assiette. C'est trop malin. Oups. Pardon, papa. Bien tenté. Mais j'ai dit pardon. Je crois savoir comment gérer ça. Je vais prendre lui. Et lui... Mes jouets. Ça t'apprendra. Je suis un génie. Je vais me servir de ses ventouses. Un bon bol bien chaud de porridge. Hum. Allez, on réessaye. Et cette fois, je veux que tu manges tout. Cette assiette ne bouge pas d'ici. Merci. Pourquoi ça ne bouge pas? Allez. Je t'ai dit, mange tout. C'est trop injuste. Tu vas avoir besoin de ça. Le petit avion arrive. Beurk. Trop mignon. Oh, un cheveu qui dépasse. Voilà. Il ne doit y avoir aucun épi. Allez, on mange. N'oublie pas de mettre ta serviette. Il ne faut pas tâcher ta chemise. Maman revient tout de suite. D'accord, maman. Oh, du Nutella. Je pourrais peut-être goûter un tout petit peu. Oh ouais, allez. Maman est occupée. C'est le moment ou jamais. Ça va être trop bon. Allez, chérie. Le repas est prêt. Chris. Je ne regrette rien. Tu es tout sale. Pose cette cuillère. Je n'y crois pas. Il faut qu'on te nettoie. Ne bouge pas. Tu en as mis partout. Voilà. Merci, maman. Je suis recouverte de chocolat. Maman doit aller se nettoyer. Oh, les garçons. Mais il n'a rien fait de mal. Attends, ça me donne une idée. Je sais parfaitement ce que je vais faire. Il me serait mieux de me mettre au travail. Enfin, propre. Oh, encore du Nutella. Non, ne touche pas. Prends ça plutôt. Regarde. Il suffit d'appuyer sur le distributeur pour que le Nutella sorte. Et tu n'en mets pas partout. Wow, c'est trop intelligent. Merci, maman. Je ferai tout pour ce garçon. Tu es tellement parfait. Non, merci, chérie. J'ai un bibron propre. Il ne me reste plus qu'à le remplir. C'est quoi la bonne dose ? On va faire au pif. Je vais en mettre un peu comme ça. Oh, j'en ai mis partout. Je devrais peut-être mesurer la quantité. J'ai la petite cuillère. Attention. J'en ai mis trop. Je vais souffler sur l'excès. Pouf. Il y a du lait en poudre partout. Allez, la troisième sera la bonne. Je vais gratter l'excès sur le bord du comptoir. Non ! C'en est ridicule. Pourquoi est-ce aussi difficile ? Je peux le faire. Arrête de trembler. Pourquoi est-ce que je tremble comme un vieillard ? Oh, mon Dieu. C'est quoi ce bazar ici ? Regarde. Je vais te montrer un truc. Prends un couteau. Coupe l'opercule en deux et retire-en juste la moitié. Maintenant, il y a assez d'espace pour passer la cuillère et la racler. Tu vois ? C'est facile. Essaye. Wow ! Regarde comme cette cuillère est rase. Il n'est plus carrément ce lait pour mon petit bébé. Gou-gou, gaga ? Burt, boba, bon appétit. Et puis, le petit poney est rentré chez lui au trop. Oui, c'est mon histoire préférée. Et une fois arrivé, il s'est installé dans la paille et il s'est endormi. Et maintenant, il est aussi temps pour toi de t'endormir. Non, je ne veux pas dormir. J'ai peur du noir. Qu'est-ce que c'est ? Un monstre ? Maman ! Que se passe-t-il ? Il y a un monstre dans ma chambre. Oh, je vois. J'ai ce qu'il faut. Regarde. Maman a un spray anti-monstre. C'est très facile à faire. J'ai juste besoin d'un pulvérisateur vide, d'un marqueur et de décoration. J'écris sur le flacon avec le marqueur. Il faut écrire bien gros pour que ça ait l'air vrai. Ça ne prend pas de temps. Je colle un oeil à la place du haut. C'est très bien, mais je peux ajouter quelques détails. Comme des étoiles brillantes. Il ne me reste plus qu'à remplir le spray avec de l'eau du robinet. Elle ne verra pas la différence. Et voilà ! Un spray anti-monstre. Un spray anti-monstre ? Ça éloigne les monstres ? Oui, bonne nuit. Prends ça, méchant monstre. Et ça. Voilà. Les monstres ne m'embêteront plus. Qu'est-ce que c'est ? Un monstre ! Vite ! Mon spray ! Arrête, ma chérie ! C'est moi ! Maman ? Oh, pardon. Ça va. C'est pas grave. Je suis contente que tu sois rassurée. C'est pas grave. C'est bien, chérie. Continue de jouer. J'aime bien ces bonbons aussi. Ils rebondissent en bouche. Oh ! Mon pop-pite s'est cassé ! Maman ! Ça va aller. Prends-en un autre. Parfait. Je peux manger. Oh ! Qui m'appelle ? Salut ! Comment tu vas ? Tu as vu le dernier épisode ? Mais oui ! Moi non plus, je ne comprends pas pourquoi c'est elle qui l'a choisi. Oh ! Il faut que je fasse réchauffer mon plat. Je vais mettre mon assiette au micro-ondes. Mais oui ! L'épisode de la semaine prochaine a l'air tout aussi bien. Maman ! Où sont mes bonbons ? Je ne veux pas manger ta nourriture pas bonne. Non, non, non ! J'ai mis la mauvaise assiette au micro-ondes. Mes bonbons ! Oh non ! Ils sont complètement fondus. C'est horrible. Tu as tout gâché. Mes bonbons ! Attends ! Je crois savoir comment régler ça. Je vais mettre cette assiette de côté et mettre un bâtonnet dans les bonbons. Je vais en mettre tout autour. Maintenant, je peux les mettre en forme et faire sécher. Ça rend bien. Chérie, arrête de pleurer. Prends ça. Oh, trop bien ! Une sucette ! Miam ! Ça a le goût de mes bonbons préférés. Merci, maman. T'es la meilleure. Oh ! Hé ! Regarde ça ! Ouais, ouais, super. Mais je lis, là. Ouah ! Et ça ? Arrête de m'embêter. Je te dis que je lis. Oh ! Mon Dieu ! Qu'est-ce qu'elle fait avec ses nounours en gélatine ? Elle les fait fondre. Et là, elle prend une fraise. Non ! Elle tremble la fraise dans les bonbons fondus. Incroyable ! Ça me donne une idée. J'ai un pot plein de nounours et un saladier. Je peux le faire. Allez, les nounours ! Au micro-ondes ! J'ai juste à attendre qu'ils fondent. Génial ! C'est prêt ! J'ai hâte de goûter ! Pour la prochaine étape, il me faut des fraises et d'autres fruits, bien sûr. Oups ! J'allais oublier la brochette. C'est super important. La fraise est sur la brochette. C'est le grand moment. Oh ! Regardez comme elle plonge dans la gélatine fondue. Je la fais tourner un peu pour bien la recouvrir. J'imagine que je peux pimenter le tout avec un peu de vermicelle. Ils apporteront un peu plus de couleurs. Je tourne bien ma fraise dedans pour la recouvrir. Oh ! Mon Dieu ! Regardez-là ! Elle s'est endormie. Je vais en faire d'autres avec différents fruits. Tourne ! Tourne ! Tourne ! Oh ! La gélatine remplit les petits interstices de la mûre et elle fait briller le raisin. Et n'oublions pas les vermicelles. Ses petits cœurs sont trop mignons. Et voilà, une belle assiette. Allez, il est temps de la réveiller avec un petit claquement de main. J'ai dit claquement de main. Hein ? C'est quoi ces lumières ? C'est très joli. Tada ! Je t'ai fait un petit goûter romantique. Vas-y, goûte. C'est adorable. Tiens, c'est pour toi. Hum, délicieux. Et voici pour toi. Oh, ça croustille. C'est très bon. Ma chérie, tu vas bien ? Ça va, ça va. Encore mieux. Tu en veux d'autres ? Non ? OK. Hum, hum. Aspergen, ces roses, on dirait qu'elles ont soif. Bonjour, ma chérie. Je t'ai acheté des fleurs. Oh, mon Dieu. Quelle surprise. Elles sont magnifiques. Et elles sentent bon. Tiens, fais une photo avec mon téléphone. Tu es prête ? Souris. Attends. Prends-moi comme ça aussi. Merci. Ça devrait suffire. Je vais les mettre dans un vase. Rends-moi mon téléphone. Oh, non. Oh, non. J'ai entendu un craquement. Mon précieux téléphone. Oh, c'est pas bon. Tu ne devrais pas regarder. Oh là là, c'est pire que ce que je pensais. Peut-être qu'on peut le réparer avec du scotch. Tu plaisantes ? Eh bien, avec ce marteau. Tu as raison, évidemment. Mais suis-je bête ? Regardons sur mon téléphone. Cherchons une solution. Attends. C'est du dentifrice ? J'arrive pas à croire qu'ils en mettent sur l'écran. Et maintenant, ils l'étalent dessus. Mais pourquoi ? Au moins, il sera propre. Quoi ? Les fissures ont complètement disparu. On doit essayer avec ton téléphone. J'ai le dentifrice. Comme sur la vidéo. J'en mets sur l'écran. Ça devrait être suffisant. Et voici un chiffon pour l'essuyer. Oh, je l'ai juste étalé sur le téléphone. Je ne crois pas que ça marche. Oh, quelle perte de temps. Mon pauvre téléphone. Mince. Attends une seconde. Chérie, tu as quelque chose sur le nez. Juste ici. Oh, toi, tu sais toujours comment me remonter le moral. Je t'aime. Bisous. Racine, Lucique. Salut. Ouage. Oh, Ruth. Sous-titrage ST' 501